Le symbole d'évolution spirituelle Amis de la pensée positive, bonjour et bonne année 2021. Qu'elle soit pour vous un symbole d'évolution spirituelle et bien sûr d'une excellente santé. Bonne année à chacun de vous. Que cette nouvelle année 2021 soit remplie de lumière, lumière divine, de paix et d'amour pour soi, pour les autres, que vous soyez le plus possible dans votre alignement, dans la conscience de qui vous êtes, dans votre présence là, à chaque instant de la vie, pour vous guider, vous aider à chaque moment, en se recentrant, on peut avoir des intuitions, on peut savoir ce que l'on doit faire, quel est le chemin que l'on doit faire, quelle attitude adopter à chaque instant. Voilà une belle année pour vous. Donc pour bien commencer cette année nouvelle, je vais vous lire un texte de Jacques Brel qui date du 1er janvier 1968. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions. Je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être, vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Que les vibrations très positives de ce texte de Jacques Brel vous accompagnent durant toute cette année 2021. Je laisse la parole à mon épouse Nicole, qui va vous diriger dans une méditation guidée. Voilà, donc je vous propose de prendre une place la plus confortable possible, une position assise de préférence, les pieds bien en contact avec le sol et les mains en réceptivité vers le ciel. Vous pouvez fermer les yeux et vous abandonner à votre respiration. Inspiration, où l'air tiède passe dans les narines et expiration, où l'air chaud ressort de nos narines, inspiration, expiration. Expiration, expiration. Expiration. Continuez deux, trois fois. Inspiration profonde. Expiration profonde. Là, présent à notre respiration. Nous pouvons abandonner nos inquiétudes, notre anxiété, nos peurs et être là, tout simplement là, présent à notre respiration. tout est serein, tout est calme, tout est calme, je suis, je suis vivant par cette respiration. Expiration. 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 un peu de chaleur dans notre poitrine. Une douce respiration paisible, présente. Je peux visualiser maintenant mon corps en ce lieu. Mon corps dans la maison ou l'appartement où j'habite. Mon corps dans la ville ou le village où je vis. Mon corps sur cette terre. Le dos bien droit sur cette terre. Je suis en connexion avec le cosmos au-dessus de ma tête, très haut au-dessus de ma tête que je peux symboliser comme un vortex qui part de mon cœur qui s'élève et s'élève, s'élève jusqu'en haut du ciel. Un vortex d'énergie de connexion de connexion de mon cœur au ciel. Au ciel. Au cosmos. Au cosmos. On peut sentir, ressentir le tourbillon qui anime cette connexion et s'élève dans le ciel. On peut sentir, s'élève, 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 se déroule. sentir un autre vortex d'énergie qui part de mon cœur et descend dans la terre, profond dans la terre, en dessous de moi, un vortex d'énergie qui s'étire de plus en plus et s'étend au fond de la terre. Ainsi maintenant, pour ceux qui le peuvent, on peut actionner les deux vortex d'énergie, le vortex qui part du cœur jusqu'au ciel, jusqu'au cosmos, et en même temps, celui qui part du cœur jusqu'au centre de la terre. On peut essayer de mettre en mouvement ces deux vortex en même temps pour une reliance plus importante de notre être avec le ciel et la terre, un alignement complet. Et là, selon les cas, on peut ressentir un cœur qui bat, que l'on ressent plus clairement, plus présent. On peut ressentir des mouvements ondulatoires de notre corps au rythme des vibrations du vortex, aussi bien ascendant que descendant. On peut percevoir de la lumière, une lumière pure, pardon, une lumière pure, qui émane autour de notre corps. Je suis connexion, je suis présence, je suis paix, je suis amour, je suis lumière. Je suis lumière. Ainsi, maintenant, je peux envoyer autour de moi, dans le cosmos, à mes amis, à mes amis, à ma famille, à mes voisins, toute l'énergie reçue de cette connexion consciente, afin que la terre puisse bénéficier de plus d'amour, de plus de paix et de la lumière. tout doucement. Et maintenant, nous pouvons revenir dans notre corps, reprendre conscience de notre corps physique, ici même et maintenant. se souvenir que l'essentiel est notre présence le plus souvent possible, à chaque instant, afin de trouver une aide pour nous guider grâce à l'intuition que l'on peut développer afin de poursuivre notre évolution spirituelle pour nous et pour chacun de nous, afin que notre planète puisse grandir en conscience. paix, amour, lumière. Nous pouvons ouvrir les yeux Je vous remercie. Je vous remercie. beaucoup d'espoir, beaucoup de confiance, confiance en soi, puisqu'on a tout en soi. Il suffit de revenir là, il suffit de revenir là, dans son cœur et de retrouver tout ce qui existe déjà là, qui est déjà présent par la connexion au divin, par ses divines et dans le cœur de la terre. il est possible de retrouver notre essence divine et de pouvoir apporter beaucoup autour de nous. Voilà. Je vous remercie. On te remercie. Donc, nos excuses pour ce coup de fil impromptu, mais ce sont les joies un peu du direct parce que, ma foi, si on coupe le téléphone, ça nous crée des problèmes internet, donc on ne pouvait pas le couper. Voilà. Donc, si on dresse un bilan de l'année 2020, ce qui est de circonstances en début d'une année nouvelle, nouvelle, bien sûr, cette année 2020 a été extrêmement difficile, dure, pour bien des personnes, je dirais éprouvantes, mais il nous faut en tirer la substantifique moins, c'est-à-dire que les enseignements spirituels, et il y en a, il y en a, il y en a, cette année, je pense qu'elle nous a appris, à tout le moins beaucoup de personnes, la patience, et nous a aidés à des prises de conscience sur la partie qui, on était dirigés, bien sûr, tout d'un coup, on s'est dit, au départ, au début de l'année 2020, on s'est dit, c'est trop énorme, c'est pas possible, on ne peut pas nous manipuler, nous mentir, des dirigeants ne veulent pas nuire à leur population, et puis peu à peu, on a bien été obligés de ouvrir les yeux et de se rendre compte le gigantesque complot, puisque c'est bien un complot dont il s'agit, un complot mondial, le gigantesque complot qui était progressivement mis en place, avec à la fois des absurdités, des non-sens, des mises en évidence de corruption et conflits d'intérêts énormes chez les conseillers des gouvernements, c'est effarant à ce point-là, en cherchant bien, et ce n'est pas très difficile, en cherchant bien, on peut trouver un tas d'informations objectives, bien précises, qui mettent en évidence ce complot mondial qui a été préparé en fin de compte depuis des décennies, il y en a maintes preuves maintenant, voilà, mais il y a eu des points positifs, puisque notre but c'est toujours de tirer le positif des expériences, c'est que ça fait, selon l'expression de Jean-Jacques Lefecoeur, une sorte de musculation spirituelle. Plus il y a de la résistance, plus nous, ça peut nous faire grandir spirituellement, ça nous fait une musculation spirituelle. Ce que j'ajouterais, c'est que ce confinement forcé, cette immobilité donc qui nous était imposée, nous a obligés à s'intérioriser, à aller voir en soi, qu'est-ce qui se passait pour soi, au-delà de ce qui se passait à l'extérieur. Il a été, pour beaucoup de personnes, ça a été un moment aussi d'introspection, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, quelle est ma part dans ce qui se passe aussi, parce qu'on a une part à jouer aussi. Si ça se passe là, c'est que ça, ça nous renvoie à quelque chose. Comme on dit toujours, l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Donc, il fallait, enfin, pour moi, ce qui était important, c'est de faire ce travail de réflexion, d'intériorisation, qu'est-ce que j'ai à travailler moi aussi. Voilà. Bien sûr, après, travailler ce qui se passe, position, prendre position par rapport à ce qui se passe, évidemment. Faire des recherches, s'informer, c'est très important. C'est une responsabilité de chacun. Mais il y avait tout ce travail qui était une opportunité, je dirais, puisque tout était arrêté, d'aller chercher dans des livres, en vidéo ou en soi-même, voilà, un travail d'introspection qui pouvait se faire. Et en cela, je trouve que c'est un gros cadeau, un beau cadeau de cette expérience, de ce vécu qui est de par ailleurs très, très difficile à vivre. Tout à fait. Nous supposons, on verra bien, l'avenir le révélera, le confirmera ou pas, nous supposons que l'année 2021 sera une année où les épreuves majeures seront très probablement sur le plan économique, financier. Beaucoup de personnes vont se retrouver en grosses difficultés financières. Les gouvernants, en particulier européens, nous cachaient depuis plusieurs années une crise économique de plus en plus croissante. Eh bien, nous nous supposons qu'en 2021, dans les mois très proches, cette grosse arnaque financière va ressortir avec, bien sûr, tous les malheurs qui vont tomber sur la population puisque quand on vous distribue ceci ou cela, ce ne sont pas du tout des cadeaux, ce sont des prêts. Et un cadeau, un don et un prêt, ce n'est pas du tout la même chose au point de vue économique, c'est-à-dire un prêt, un jour ou l'autre, il faut le rembourser. Voilà. Réfléchissez bien à cela. Un prêt, un jour ou l'autre, il faut le rembourser. Et l'argent qui est distribué, ce n'est pas l'argent qui appartienne aux poches des dirigeants, mais c'est de l'argent qui vous est prêté, donc que vous devrez nécessairement un jour ou l'autre rembourser. Ce n'est pas du tout amusant de penser à cela, mais c'est un fait bien concret. Donc, heureux ceux qui auront un jardin, ceux qui auront eu la bonne idée de se réfugier à la campagne, qui seront plus proches de la nature. Voilà. Bien sûr, tout le monde n'a pas forcément cette possibilité. Ce choix est possible. Voilà. Donc, nous sommes de tout cœur avec vous. Nous allons donc faire le maximum pour être très proche de vous, vous soutenir, c'est-à-dire à partir de pas cette semaine, mais la semaine d'après, donc dans une douzaine de jours, en fin de compte. tous les mercredi soir, de 20h30 à 21h30, nous reprendrons nos cours en direct sur Youtube, des cours de pensée positive, de méditation, de visualisation créatrice et de discussion, de réflexion autour d'un ouvrage spirituel. Voilà. Ce qu'on peut vous proposer mercredi, pas la semaine qui vient, mais la semaine d'après. Voilà. Sinon, peut-être que nous parviendrons et nous souhaitons de tout cœur de diriger un stage, d'animer un stage, le dimanche 31 janvier, chez nous. Mais, voilà, ça paraît un peu difficile par certains côtés, puisque dans notre région, nous sommes dans l'allié, il est question de ramener dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, le couvre-feu de 20h, on a de l'abaisser à 18h. Pour l'instant, nous sommes toujours à 20h, contrairement à d'autres régions, mais c'est en discussion. Alors, évidemment, si c'est 18h, là, on ne pourra plus donner de stage, puisque 18h, c'est beaucoup trop tôt. Des personnes viennent de loin et à 18h, elles ne sauraient pas rentrer chez 7. Donc, l'avenir, on nous le dira, si c'est possible. Pour les personnes intéressées par nos stages, le prochain stage, son thème, normalement, c'est l'auto-guérison par la puissance de l'esprit. Voilà. Donc, pratique de visualisation créatrice, créatrice, affirmation, etc. Voilà. Respiration, etc. Et bien sûr, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours nous contacter par le biais de notre site http www.coachspirituel.com www.coachspiritueljindo.com Et là, il y a une rubrique contact et vous pouvez nous envoyer un e-mail par ce biais et nous vous répondrons. Nous vous souhaitons de nouveau, avant de vous quitter, une bonne année 2021 en santé et avec beaucoup d'espoir, de foi. Bon courage. A bientôt.